et nous les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 32 mai 2022 je fais rarement ce genre de vidéos mais ça m'a interpellé j'ai eu un commentaire d'une abonné j'ai senti que ça m'appelait donc je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse un tirage en ce sens donc il y aura qu'un seul choix on va voir les énergies générales qui sont liées à ce à cette nouvelle lune alors évidemment une nouvelle lune c'est toujours une période de changement de transformation de nouveaux départs voilà deux promesses de quelque chose de nouveau enfin ou d'investissement pour pour essayer justement de faire bouger les choses donc voilà on va regarder ce qu'on veut nous dire je vais prendre des oracles accélérer ma vidéo et vous les montrer une fois que j'aurai tout tiré et puis je tirerai les 77 d'aliasque et que je n'ai pas utilisé depuis un moment voilà alors on travaille beaucoup en ce moment je me répète un peu mais voilà les énergies changent pas non plus du jour au lendemain donc on travaille beaucoup sur le chakra racine la sécurité sortir de nos de nos habitudes donc qui sont qui nos habitudes qui sont comme des carapaces autour de nous et que les guides essayent de nous enlever je crois et ça me semble pas simple donc on va voir on va voir ce qu'on veut nous dire en ce sens voilà donc je tire mes cartes et je vous retrouve tout de suite après bon C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais simplement regarder Yeratel, l'ange 27, quelles sont ses aptitudes et quel est l'accompagnement qu'il peut nous proposer. Alors, vous aurez peut-être remarqué que se côtoient un Bouddha et puis un ange. Mais écoutez, je ne sais pas, je l'ai senti comme ça, peu importe, je pense qu'il faut un équilibre entre plusieurs dogmes. Et je ne sais pas, voilà, j'espère que je ne choque personne en faisant ça, je ne pense pas, les gens sur ma chaîne sont rarement choqués. Donc, voilà. Alors, ça c'est étrange parce que ça ressort deux fois. Un tirage. Sa position sociale et son attirance vers l'extrême limite du possible peuvent éveiller des jalousies, mais l'individu est immunisé contre ses ennemis. Il s'exprime à travers les arts, la littérature et les sciences. Alors, évidemment, je vais adapter un petit peu tout ça. Je vois que Kiki a l'air de venir nous voir, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Alors, c'est raté. Elle commence à faire ses petites kikettes. J'essaye de lui montrer la table et elle se sauve. Voilà, mais elle veut venir. Bon, écoutez. Alors, donc, oui, je vais adapter la signification d'Iratel, là, parce qu'évidemment, je dois le lire au regard des autres cartes. Alors, on a quand même, dans ce que je viens de vous lire ici, je vous disais, ça ressort deux fois. On a environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Et puis, on a aussi, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Alors, je pense que cette nouvelle lune nous pousse à nous exprimer, à réussir à nous exprimer, c'est plutôt ça, pour libérer nos aptitudes, en fait. Alors, je ne sais pas si tout le monde est un ange terrestre. Je ne sais pas trop. Quand je tire cette carte, je ne sais jamais trop quoi en faire. Je pense surtout qu'on dégage des énergies positives pour les autres et que, comment dire, on a des blocages. La preuve, c'est que j'ai du mal à le sortir. On a des blocages sur ce qu'on peut communiquer aux autres. Et je pense que cette nouvelle lune, elle va nous aider justement à sortir de ses limites. D'accord ? Alors, c'est évidemment une question de confiance en soi à la base, ça c'est sûr. Il n'y a pas que ça derrière. Il y a des causes karmiques, etc. Sans doute pour lesquelles on n'a pas confiance en nous. Enfin, voilà, on ne va pas remonter à tout ça. Mais je pense qu'on doit communiquer, accepter de communiquer avec les autres d'une manière qu'on ne fait peut-être pas aisément. Et ça peut venir du fait qu'on a justement, bon voilà qui quitte, on a justement des énergies, un dégagement d'énergie très positif parce que les gens nous sentent comme des gens authentiques, sains, simples. C'est d'ailleurs très souvent ce que vous, tu vas te brûler les moustaches toi, ce que vous me dites dans vos commentaires, vous me remerciez pour ça. Et si ça vous parle, c'est que ça vibre aussi en vous. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que l'on sait faire naturellement, que l'on dégage de manière naturelle et qu'on doit pouvoir communiquer avec les autres. Mais, nous, on n'est pas forcément très à l'aise pour le faire et ça se manifeste dans divers domaines de notre vie. Je gère Kikite. Bon, j'espère que Kikite, vous ne la voyez pas là, mais elle est juste là. J'espère que ça va aller. Donc, ça peut toucher divers domaines de notre vie. Lesquels, je ne sais pas, ça ne ressort pas ici. Et en fait, peu importe, je pense que ça peut être autant dans vos relations sociales au sens large que dans vos relations sentimentales, que dans vos, peut-être vos relations familiales. Enfin, peu importe, c'est toutes les personnes avec qui vous pouvez communiquer. Et puis, bien évidemment, il y a aussi des personnes, mais ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Je ne peux pas vous dire que sur un terrain général, toutes les personnes qui vont m'écouter, c'est forcément ça. Il y a aussi des personnes qui peuvent prendre ça au pied de la lettre, c'est-à-dire l'orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Et effectivement, vous êtes un ange très protégé, élevé et enseigné sur la nature et les animaux. Voilà, il y a des personnes qui sont faites pour ça. Et je pense qu'on essaye de vous amener vers ça progressivement. Ce n'est pas forcément simple de prendre la parole devant tout le monde et d'aller expliquer ses idées. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, cette carte est pour vous, enfin pour moi, puisque c'est ce que je fais avec vous. Oui, mais bon, il n'y a pas que moi sur la chaîne. Et si elle ressort ici, c'est aussi qu'il y a des personnes qui sont concernées. Alors, c'est vrai que je peux vous en parler, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me disent parfois qu'elles veulent se faire connaître, montrer ce qu'elles ont appris à faire, etc. Peut-être en termes de soins notamment, et qui ne savent pas comment transmettre, comment se faire connaître des autres et qui n'osent pas forcément faire des vidéos sur YouTube, etc. Alors, bon, moi, j'ai eu un métier dans la communication dès le départ, donc je pense que ça m'a beaucoup aidée. Ce n'était pas un hasard. C'est aussi que je dois prendre la parole devant vous. Et j'ai eu une première étape avant de réussir à faire ces vidéos. J'ai déjà eu une chaîne YouTube avant où je prenais la parole. Voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai fait dans mon métier de manière récurrente, donc forcément, ça aide. Mais ce n'est pas simple, en fait. Ce n'est pas simple. Et puis, même quand on a l'expérience, à tout moment, on est exposé aux critiques et aux remarques blessantes des autres qui vous disent « mais vous n'avez pas le droit de dire des choses comme ça, on ne peut pas dire ci, on ne peut pas dire ça ». Et il ne faut pas croire que c'est simple à accepter. Les critiques sont la cristallisation de ce qui reste en nous, c'est-à-dire de ce qui reste de peur et de crainte en nous, de carapace, de protection. Donc forcément, si vous voulez, il faut imaginer qu'on se surprotège, que parce qu'on est en changement, en évolution, on arrive à se départir d'un certain nombre de bouts, de morceaux de cette armure. Mais une critique qui vient vous dire « ben là, vous n'auriez pas dû dire ci, vous n'auriez pas dû dire ça » ou alors une altercation, enfin une communication qui va mal se passer, c'est la manifestation de ce morceau d'armure que vous n'arrivez pas à enlever et qui était censé vous protéger mais qui maintenant vous blesse plus qu'autre chose. Et donc évidemment, ça vient pile appuyer « là, vous avez mal ». Donc en fait, il suffit d'une critique pour que ça vous déstabilise profondément. Donc ce n'est pas simple en fait, ce n'est pas quelque chose de simple et voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à transmettre. Alors, ici donc on nous encourage en fait pour pouvoir justement partager peut-être nos valeurs, évoluer sur nos projets, nos transformations, enfin quoi qu'on ait à transformer, à transmuter et à faire avancer dans notre vie. On nous encourage en fait à être dans la joie. La joie va être féconde en fait. C'est comme si on était porteur de quelque chose. Mais si on reste dans cette surprotection, alors c'est là qu'il faut adapter les propos d'Iraël. Parce qu'on a chevalier exalté dans la défense de ses principes. Il a la ferme détermination de réaliser quelque chose en partant d'une morale, d'une logique qui la rend inattaquable. Alors là, on sent quand même un peu la carapace. C'est-à-dire qu'on a l'impression ici qu'on a forcément raison, qu'on a notre façon de penser, notre logique et que ça ne peut pas être autrement. Alors, je pense qu'il peut justement nous aider aussi, s'il a cette aptitude, il peut aussi nous aider à souplir ça. Évidemment, quand vous voulez transmettre, communiquer avec les autres, il est certain qu'il faut que vous ayez une forme de logique, de détermination à réaliser quelque chose. Voilà, si je vous redonne un exemple, parce que c'est ce qu'on est en train de me montrer. Il y a des personnes en fait, je suis désolée, je vais parler de moi, mais c'est pour concrétiser cette histoire de logique dont on a malgré tout besoin, mais qui ne doit pas être un carcan qui nous étouffe en fait. Voilà, bon, alors, donc, pour prendre mon exemple, comme ça, ça va être très parlant, très simple. Comme je partage les choses avec vous, que je vous dis que je vis les énergies avec vous, etc. Et que je ne suis pas du genre, enfin, je ne pense pas à l'être, les gens vont dire, voilà, les cartels disent ça, ça veut dire ça, et puis là, c'est comme ça, et là, c'est comme ça. Il y a régulièrement des gens qui m'écrivent en m'expliquant des choses, alors, je ne leur dis rien, mais en m'expliquant des choses que je sais, enfin, depuis... J'ai l'impression que je l'ai toujours su en fait. Je ne veux pas être prétentieuse, hein, ce n'est pas ça. Mais en fait, je pense que ces personnes ne voient même pas que, parce que j'ai l'air un peu comme ça, un peu fouillie, un peu ceci, cela, un peu cool, un peu à déconner avec vous, qu'il n'y a pas une rigueur derrière, qu'il n'y a pas des apprentissages, voilà, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Et donc, qui m'écrivent des trucs, alors, bon, enfin, il y a des gens qui m'écrivent des trucs super, hein. Il y a plein de gens qui m'écrivent des trucs super, mais il y a aussi des gens qui m'écrivent des trucs qui ne me servent strictement à rien du tout, et qui n'ont pas du tout vu, en fait, cette logique. Mais il ne faut pas croire que, quand vous vous adressez à un nombre important de personnes, quel que soit ce que vous avez à transmettre, en fait, que vous puissiez le faire, sans qu'il y ait un vrai système derrière, enfin, quelque chose de pensée, de construit, en fait. Alors, je sais, il y a des gens qui vont me dire, mais si, Marilyn, on voit bien que, voilà, et que ce que vous dites, ce n'est pas n'importe quoi, enfin, ce que je sais, je ne sais pas comment vous allez formuler les choses, peu importe, mais vous aussi, dans votre propos, dans ce que vous avez à transmettre aux autres, dans la communication, je pense que, à la fois, vous avez besoin que ce soit, que les choses soient organisées, qu'elles répondent à vos, comment dire, quels sont les mots, là, on avait pile le mot, où la personne est capable de se consacrer, non, non, ce n'est pas ça, pardon, qu'elles répondent à vos principes, en fait. Il faut que les choses se passent en répondant à vos principes, mais il ne faut pas que vos principes vous étouffent, en fait. Et je pense qu'on est, la source est en train de nous faire travailler sur ça, en fait, remettre en cause nos principes fondateurs, et c'est pour ça que ce n'est pas simple, en fait. Alors, donc, on est porteur de quelque chose de fécond, on a quelque chose à transmettre, mais je pense que, ciblement, c'est la joie, la légèreté qui va permettre d'assouplir, en fait, ces principes qui, finalement, peuvent nous étouffer, qui, certes, ont besoin d'être là, mais qui ne doivent pas non plus, voilà, être une difficulté. Alors là, on nous dit, vous voyez, on a le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. On a difficulté initiale, douleur de croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de la force, vulnérabilité, inexpérience. Donc, évidemment, qu'on apprend quelque chose, donc on est dans l'inexpérience, peu importe. Et ça, cette douleur-là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément. Alors, je ne sais pas comment vous vivez les énergies en ce moment, mais ces remises en cause que l'on a autour du roi de denier, du chakra racine, de la perception du corps, de notre sécurité, notre insécurité qui doit devenir notre sécurité, bien en fait, ça se matérialise vraiment dans notre corps physique. Et la douleur de la croissance, moi, je la ressens. Enfin, je vois qu'en fin de journée, mon corps, et je n'ai pas de... je ne boite pas, je n'ai pas un blocage, un truc comme ça. Ce n'est pas ça. Et je vois que mon corps est épuisé d'avoir dû affronter des changements, en fait. Un changement de posture, un changement de look, un changement d'attitude, enfin, et une connexion au corps qui est différente. Et alors, j'ai l'impression que vraiment, d'ailleurs, le soir, je n'ai qu'une envie, c'est retourner dans cet œuf, en fait. C'est retrouver un cocon protecteur. Mais bon, évidemment, on ne va pas me remettre dans mon œuf. Et vous non plus, on ne va pas vous remettre dans votre œuf. Donc, il va falloir s'extirper de ça. Et ce n'est pas simple. C'est difficile parce qu'on touche à nos principes, en fait. Voilà. Donc, la solution dans tout ça, on nous dit harmonie, paix, perfection, stabilité, sentiment de bien-être. Donc, je pense qu'on a besoin pour que les choses se fassent en douceur. Il ne s'agit pas de sortir de cet œuf comme ça d'un coup et de s'exposer à des choses nouvelles de manière violente et qui nous attaqueraient, en fait, qui nous agresseraient. Il s'agit au contraire de faire les choses progressivement. Donc, si vous voyez que vous n'arrivez pas forcément à saisir toutes les perches que l'univers vous tend ou que vous n'êtes pas... Vous sentez que vous avez quelque chose à faire et puis, ben, vous avez du mal à vous y mettre ou vous procrastinez ou vous ratez une occasion, une opportunité, ben, tant pis. La prochaine fois, vous allez le sentir, en fait, si vous avez raté une opportunité. Peut-être que ce n'était pas une vraie opportunité. C'était peut-être simplement pour vous montrer, tiens, là, tu vois, il y a ça que tu peux faire, que tu peux mettre en place dans ta vie, mais, en fait, tu n'es pas prêt. Regarde, quand ça se présente, c'est trop difficile. Tu n'y arrives pas. Donc, ce n'est pas grave. Le temps est cyclique. Voilà. Donc, d'ailleurs, le temps, qu'est-ce que c'est que le temps ? Bon, peu importe. Mais il y aura d'autres opportunités. Je veux dire, imaginons qu'on vous mette... Je ne sais pas, on vous dit un manège qui tourne devant vous. Voilà ce qu'on me montre. Et puis, ben, imaginons, on arrive, vous découvrez le manège pour la première fois, puis hop, vous seriez capable de sauter tout de suite dans le manège. Vous l'avez à peine vu, hop, vous trouvez votre place dans le manège. Ben, souvent, les gens, ça ne va pas être ça. Ça va être, ah, ils découvrent le manège, ils disent, tiens, là, il y a une opportunité, il faut que je saute. Mais ils le regardent passer deux, trois fois, le manège, avant de réussir à dire, bon, alors, cette fois-ci, j'y vais. Là, je me lance et j'y vais. Donc, voilà, c'est en douceur. Parce que, ben, parce qu'on manque de confiance en nous et que, ben, voilà, ça va venir. Mais il faut être, ici, on a la compassion, on a la tolérance, la gentillesse. Il faut être bienveillant envers soi-même. Si on n'y arrive pas du premier coup à sauter dans le manège, ben, écoutez, tant pis. Voilà. Voilà. Alors, on retombe ici avec cette carte, la vérité, transparence, honnêteté. Je pense que, on retombe ici sur le fait qu'on a des choses authentiques à dire, que les autres le sentent autour de nous et que, ben, voilà, c'est aussi ça qui fait qu'on a envie d'évoluer et de le transmettre et de le partager. Après, ça veut aussi dire qu'on devient honnête envers soi. C'est-à-dire que, quand vous allez rater le manège, vous allez vous dire, ah, ben, oui, ben, en fait, je croyais que j'étais capable de sauter dans le manège et, en fait, ben, j'aimerais bien. J'ai attendu une place dans le manège et, en fait, ben, quand il se présente, j'y arrive pas. Voilà. Donc, c'est là que vous allez conscientiser la carapace qui reste encore sur vous et dont il faut se départir en douceur, tranquillement. En fait, ce qu'on me montre depuis le départ, c'est comme si c'était un œuf. Ben, c'est l'œuf qui est là, en fait. Qu'on écosse. On écosse, un œuf. On écaille. On écaille. Ça y est, je ne sais plus. Enfin, bref, on enlève les petits morceaux de l'œuf. Et puis, ben, il reste des morceaux. Voilà. Mais je pense que si on arrive à être dans la joie, la légèreté, ça va progressivement nous faire sortir de cet œuf. Voilà. En gros, les énergies sur lesquelles on travaille au travers de cette nouvelle lune, en fait. Voilà. Donc, ce qui est évident aussi, c'est que tout ce qui nous reconnecte à la paix, à la douceur, au bien-être, va nous être profitable. C'est-à-dire que on ne peut pas se mettre en situation d'insécurité par ailleurs. C'est-à-dire que si vous voulez, vous voyez comme un petit poussin qui sort de son œuf est vulnérable. Vous ne pouvez pas, en plus, lui demander de lutter contre des prédateurs. vous ne pouvez pas lui demander d'être un champion du marathon ou de ce que je sais moi ou de voler dès qu'il sort de l'œuf. Ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir cette bienveillance envers soi puis cette capacité justement. Voyez ce que je vous disais, le soir, ce n'est pas grave si vous devez, après une journée où vous avez senti que vous vous êtes battu pour avancer, pour sortir de cet œuf, de ses limitations, eh bien, ce n'est pas grave si le soir, vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous apaise. D'accord ? Voilà. Il y avait autre chose qui m'était venue. En fait, les limites, elles ne sont pas, elles ne sont pas, comment dire, négatives. C'est-à-dire que, certes, quand on a un projet et qu'on veut avancer, on est très vite confronté à nos propres limites mais on ne peut pas non plus se surexposer et ne s'imposer aucune limite. Enfin, pas du jour au lendemain. Il y a peut-être des gens qui arrivent, je n'ai encore aucune limite, ça veut dire quoi ? Et puis, ils n'ont peut-être pas de limite dans certains domaines et puis, ils vont en avoir ailleurs et on ne conscientise pas. Et je pense que tout a ses limites, en fait. à part peut-être l'univers, voilà, sinon rien ne serait défini, en fait, s'il n'y avait pas de limite. Donc, tout a ses limites et tout à son bord. Après, voilà, ça c'est normal. Comment dire ? Vous voyez, par exemple, on me montre l'eau, l'eau qui est l'émotionnel. Bon, très bien, vous allez vous plonger dans l'eau, vous allez symboliquement vous connecter à vos émotions, etc. Mais si à un moment ou à un autre, cette eau, vous ne la mettez pas dans un verre, vous ne la mettez pas dans quelque chose qui la délimite, en fait, eh bien, en fait, elle va vous détruire. Retrouvez-vous en pleine mer. Voilà, vous n'allez pas survivre en pleine mer. Donc, il y a toujours un moment où il faut rejoindre la limite, il faut l'accepter, en fait. Alors, c'est aussi, justement, peut-être, une reconstruction de nouveaux principes, c'est-à-dire que on fait bouger nos principes et on en instaure très certainement de nouveaux, en fait, parce que les principes, c'est ce qui va définir, structurer notre pensée, etc. Et on en revient à, si je veux transmettre, il faut quand même que ce soit structuré. Enfin, voilà, on est en train de, on tourne un petit peu en rond dans ce que je vous dis, mais j'espère que vous avez compris. Ah, je suis en train de penser. J'ai oublié ça, je voulais prendre une petite carte, on va voir ce qu'on nous dit. Il n'y a pas de hasard. On m'envoie la chanson et je comprends pourquoi j'ai chanté ça. « Don't be shy, shy, shy. » « Don't be shy, shy, shy. » Donc, « Don't be shy, c'est ne sois pas timide. » Et précisément là, dans ce rôle d'orateur qu'on a, nos limites, c'est notre timidité, justement. C'est, alors, ce n'est pas forcément orateur, je vous l'ai dit, cette carte, ça peut être aussi simplement la communication que vous avez avec les autres. Il y a peut-être les situations de communication que vous avez vécues où vous avez eu l'opportunité de réaliser quelque chose et en fait, ce n'est pas simple parce que timidité, parce que blocage sur la communication, en fait. Ce n'est pas si facile que ça. « La porte secrète. » Un choix déterminant s'impose à toi. « Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. » Ben voilà. « Tu ne parviens pas à te décider. » Si tu ne parviens pas à te décider, « Choisis une carte pour t'aider. » Alors, on va choisir une carte parce que je sens qu'on galère un peu. Alors, sachant que les cartes, petite parenthèse, les cartes ne prennent jamais de décision pour vous parce qu'il n'y a pas de bon choix. Il n'y a que celui qu'on assume et celui qu'on n'assume pas. Donc, les cartes, elles vont vous montrer les deux possibilités. L'alchimiste. « Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras la solution. Un juste équilibre des éléments mènent au juste accomplissement. Mènent, pardon. Au juste accomplissement rappel-temps. » Alors, ça me fait penser que je suis retombée sur une de mes anciennes vidéos. Est-ce que je vais me souvenir de laquelle c'est ? Non. Alors, soit c'était « Est-ce qu'il faut persévérer dans cette relation ? » J'avais fait ça il y a un an. Soit... Je crois que... En fait, dans cette vidéo que j'ai réécouté un petit bout. En fait, je disais qu'il était essentiel de retrouver un équilibre entre les quatre éléments. Un juste équilibre des éléments mènent au juste accomplissement. Donc, cette vidéo est d'attendre il y a un an. Je pense que cet équilibre il s'est fait pour les personnes qui vont bien. si vous arrivez sur ma chaîne et que vous sentez que c'est encore au programme. Bon, ben voilà. Ce n'est pas grave. Ça va venir. Mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont déjà dans ça. Alors, sachez que celles qui cherchent le bonheur, les personnes qui cherchent le bonheur et qui sortent de situations très compliquées ou qui se sentent encore facilement angoissées, ce bonheur, il ne va arriver que quand vous aurez trouvé l'équilibre de vos quatre éléments. Et évidemment aussi votre unité masculin, féminin. Voilà. C'est Asma qui me... Alors Asma, elle me suit depuis un moment. Coucou Asma si vous êtes là. Et elle me suit depuis le départ, je crois. Et un jour, elle me dit mais ce serait bien qu'on ait une vidéo sur le roi de Denier, je crois. Ou je ne sais plus. Et je lui dis en fait, si je faisais une vidéo sur le roi de Denier, il faudrait que je fasse une vidéo sur les quatre rois et éventuellement sur les quatre reines. Donc, c'est un gros, gros travail. Mais parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'incarner qu'une seule énergie. Notre bien-être, notre équilibre se fera quand tout sera équilibré. En fait, et j'ai bien l'impression que les guides ne laissent rien au hasard. Quand je dis tout, c'est tout en fait. Donc, voilà. Enfin, voilà. Donc, choix déterminant s'impose à toi. Tu peux garder la porte close. Garder close ou oser t'aventurer plus loin. C'est-à-dire sortir de cet œuf pour aller, alors, découvrir mes secrets. Je ne suis pas sûre. Peut-être certains d'entre vous, oui. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous savez déjà de quoi je vous parle. et c'est simplement plutôt de pouvoir les communiquer ou passer à un stade supérieur de guérison. Parce qu'en fait, il y a la guérison et après, il y a la transmission. C'est comme il y a... En fait, c'est juste logique. Il y a les débuts, on est novice, on est... Progressivement, on est formé. Ensuite, on exerce un talent, un don, quelque chose. Alors, ça peut être un métier, ça peut être tout et n'importe quoi, peu importe. Et puis, un jour, il y a la transmission. Et en fait, la guérison, elle correspond à ça. Une guérison, c'est comme un apprentissage, en fait. Ça revient au même. Donc, il y a un moment où quand on a guéri de quelque chose, eh bien, on est à même de pouvoir le transmettre aux autres pour pouvoir les former, les aider. Voilà, c'est une suite logique. Alors, on va prendre les 77. Bon, je vais ranger tout ça, je vous retrouve juste après. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que la communication dont je vous parlais, ou le talent d'orateur, cette communication, elle peut être non-verbale. C'est-à-dire, c'est ce qui agit au-delà de vous-même. C'est-à-dire, c'est aussi ce que vous envoyez aux autres, ce que vous dégagez aux autres. et je pense que dans un parcours évolutif ou de guérison, de mieux-être, etc., on modifie nos énergies, on va travailler sur nous, sur notre paix, on va méditer, les guides vont nous apporter les énergies de guérison dont on a besoin, etc. Et puis, un jour, forcément, on dégage quelque chose de nouveau. Et là, on attire à nous quelque chose de nouveau. Sauf que nous, on ne sait pas faire. On est limité, en fait. Nos limites, elles sont là. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose que vous dites aux autres. C'est quelque chose que les autres sentent sur vous. Vous voyez, on est fécond, là, c'est le printemps, en fait. C'est quelque chose que les autres sentent sur nous. Ça les attire. Ils viennent vers nous et nous, on leur dit « Ah, mais moi, je ne sais pas ça. » Alors qu'en fait, on est prêts. Sauf qu'on ne l'a jamais fait. Parce que c'est nouveau. Parce que c'est ce qu'on vient de mettre en place. Parce que nous, on sort à peine de notre œuf. Et que les autres, eux, ils ne nous voient pas comme sortis de l'œuf. Ils nous voient comme ils se disent « Tiens, il y a lui, il y a elle. Voilà ce que cette personne apporte. Sauf qu'elle ne sait pas qu'un quart d'heure avant, on était dans notre œuf. Je caricature, mais je crois que les cartes sont mélangées. Ça suffit. Ça suffit, les blagues. Bon, alors là, le doudou est à fond. Main doudou, main doudou. Allez, alors les 77, il y a une ou deux cartes qui me sortent de la tête régulièrement. Donc, si j'ai besoin, je... Elles sont toutes mélangées, mais en général, je les remets droites. Bon, je vais les laisser comme ça, on va bien. C'est surtout que c'est impossible de les ranger droites. Enfin, si, c'est possible, mais on va avoir du temps à consacrer à ça. ce n'est pas forcément ma priorité. Bon, alors, au deck, alors voyez, au deck, on a justement encore une carte à l'envers. On a la guérison parce que c'est le H de healing. Mais on a aussi, moi, quand cette carte tombe, vous voyez, on a la lune derrière. Pour moi, c'est le Y de jeune et en anglais, young. Et je pense que ça nous appelle vers quelque chose de nouveau en fait, comme si on était des ados en fait. Des ados parce que nouvelles énergies et donc, on peut aussi, alors évidemment, on peut commettre des erreurs qu'on commet à l'adolescence ou avoir ce caractère impulsif. Bon, oui, alors là, c'est feu vert. Donc, tout va bien. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fluide, d'harmonieux qui se met en place. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on sache dire oui. il ne faut pas qu'on bloque. Et peut-être que, bon, ben, pas simple. Alors, le Bouddha à l'envers. Donc, le Bouddha à l'envers, il veut bien nous dire qu'on a encore du mal à trouver cette paix, cet équilibre, ce bien-être. le conseil que je vais vous donner, là, vous en ferez ce que vous voudrez. Vous m'auriez dit ça il y a un an, je vous aurais dit, ben, oui, mais moi, ça ne va pas marcher. Et en fait, moi, ça marche. Donc, voilà, faites comme vous voulez. Quand je me sens déstabilisée et que j'ai un peu de mal à retrouver mes repères, voilà, il y a un truc qui marche, c'est la prière. C'est-à-dire que je me fais un chapelet. Merci Marion pour mon petit chapelet. Je me fais un chapelet et je peux vous dire qu'après, je ne suis plus pareil. Voilà. Alors, pourquoi ? J'en sais rien. J'y crois, j'y crois pas, j'en sais rien. Les prières catholiques, ben, ce n'était pas forcément ma tasse de thé. Enfin, disons que c'est un peu conflictuel en moi, mais je dois quand même reconnaître que quand je fais un chapelet, la prière me met dans un dans un état de décrochage, en fait. Je ne suis pas la même avant et après le chapelet. Enfin, je ne suis pas dans la même énergie. Donc, ben, voilà, je ne peux que vous le conseiller. Alors après, ben, peut-être que vos croyances vous poussent vers des religions comme le bouddhisme ou le taoïsme. Enfin, ce que je sais et que du coup, vous avez d'autres façons d'exprimer votre prière plutôt que le chapelet, mais voilà, on sent qu'il faut une sagesse, en fait, qui revient par la prière. alors, ben, justement, c'est la carte, je crois, de la sagesse. Je vais vérifier, mais il me semble bien que c'est la carte de la sagesse, de la maturité. C'est ça. Voilà, sagesse ancestrale, les personnes mûres, les parents, les protections parentales. bon, bon, c'est tout à fait ça, en fait, on est dans, on a la possibilité de retrouver un équilibre, d'être dans quelque chose de fluide, on ne s'accroche pas, on ne s'agrippe pas à nos certitudes et à nos craintes, et on développe cette sagesse en étant, en cultivant la paix, en fait, on a besoin de cette paix. Donc, trouvez ce qui vous met en paix et à la salle, vous avez le droit de vous accrocher à ça. Alors, on a le bateau qui arrive un peu à l'envers, mais bon, alors là, il y a un voyage. Vous voyez comment c'est, la signature, elle nous parle d'un engagement et là, on est déjà parti, en voyage pour trouver une paix, un équilibre. Il y a peut-être même des personnes qui vont me dire mais moi, justement, je viens de m'offrir un voyage, je viens de signer quelque chose pour aller en méditation, en paix, dans un lieu sacré ou dans... Voilà, j'ai pris la décision d'eux et je me suis engagée. Et dans tous les cas, c'est comme si maintenant, on était, on ne peut pas reculer sur ce voyage apaisant qu'on nous apporte parce que qui a envie de revenir aux anciennes énergies où on était déstabilisé pour trois fois rien ? Personne, en fait. Donc, il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors là, on a l'automne. ça veut nous dire qu'en fait, on est en train de récolter et d'avancer. En fait, vous voyez, il y a le bateau ici mais là, on a la voiture. La voiture, elle va bien plus vite que le bateau. La voiture, elle nous parle aussi de réussite commerciale parfois. Bon, la doudou est en train de s'énerver avec ses pieds. Donc, on est en période où on va pouvoir récolter si on est dans le feu vert en fait, si on ne bloque pas l'énergie, on va pouvoir avancer carrément et peut-être même avoir du succès. Bon, je sens qu'elle veut m'attaquer, il n'y a rien à faire. Avoir du succès dans ce qu'on entreprend en fait. Là, il y a une réussite professionnelle en fait qui se matérialise par je m'achète une grosse voiture par exemple. Bon, je ne crois pas que ça va être votre objectif mais peu importe. C'est pour ça que je vous explique la signification de la carte. Alors, non, la sagesse et alors, là, je vois autre chose. je ne vois pas bien le lien. Alors, je ne vois pas bien le lien avec le reste. C'est que je pense qu'on refuse un engagement avec une personne plus âgée que nous. Ça peut se matérialiser comme ça. Ou alors, c'est une personne plus âgée que nous qui d'accord. Alors, si ça vous arrive, c'est que c'est comme si c'était la matérialisation c'est-à-dire, imaginons, vous avez un échange, une relation avec une personne plus âgée que vous. Il y a quelque chose qui bloque en fait. D'accord ? Mais en fait, j'ai l'impression que ce qu'on veut me dire ici parce qu'on me dit c'est ancestral, c'est la famille, c'est je ne sais pas quoi. J'ai l'impression que là, on est en train de travailler sur quelque chose de transgénérationnel qui va nous permettre de dépasser des blocages, des engagements qui ne se sont pas faits sur la famille. Comme si, c'est comme si vous, c'est peut-être pour ça que c'est si difficile en fait. Parce que ce n'est pas juste quelque chose qui nous appartient si c'est ça, alors où est pendule ? C'est aussi quelque chose que l'on règle pour le compte de notre famille et du coup, c'est d'autant plus lourd, d'autant plus difficile parce qu'en fait, on a ça, on nous a transmis ça de génération en génération. Alors quoi ? Je ne sais pas, une forme de blocage en fait, de refus d'évolution, de refus d'engagement ou de quelque chose comme ça. De toute façon, l'anneau était arrivé à l'envers. Comme s'il y avait un engagement qui ne se fait pas, qui n'arrive pas à se faire mais ça, je pense que c'est une mémoire familiale en fait. Alors à l'inverse, ça veut dire que si on débloque, qu'on arrive à dépasser ces blocages en nous, on va aussi aller à l'encontre des refus. alors de manière très concrète, deux personnes plus âgées que nous qui nous auraient refusé quelque chose ou alors c'est nous qui allons dire non, je préfère ne pas m'engager avec cette personne parce que c'est une mauvaise idée ou alors c'est qu'on va réussir à débloquer quelque chose en fait, il faut que j'en remette. ça peut être aussi qu'on arrête d'être trop raisonnable. c'est-à-dire que par sagesse, il y a peut-être des choses alors que vous mettez sous l'appellation sagesse en fait, vous vous dites bon ça je ne peux pas le réaliser, ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas m'engager sur ça parce que ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas sage. Et je pense qu'on sort en fait de ça. parce que notre sagesse elle est ailleurs en fait, elle est différente. Alors quoi est-ce qu'on avance là ? Je crois que je vais quand même prendre le tarot. Oui, il y a un renouveau énergétique là. Ça c'est la carte du printemps. Alors, il y a peut-être aussi, alors pourquoi je vais avoir du mal à vous dire pourquoi, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Mais je pense qu'avec un engagement avec une personne plus âgée que nous ou plus mûre que nous, eh bien, ou alors ça peut être l'inverse, c'est-à-dire vous êtes avec quelqu'un de beaucoup plus jeune et c'est vous la personne plus mûre, c'est possible aussi. Il y a un truc qui tourne en rond, on se tourne autour là, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, ce que j'ai du mal à conscientiser, c'est pourquoi est-ce que, en quoi est-ce que ça, ce relationnel, il vient se manifester sur un tirage où on est vraiment en train de parler de nous, en fait, de... alors, attendez. Je suis sûr qu'on m'envoyait un truc et je n'ai pas capté. Ah ! Alors, c'est parce qu'en fait, au travers de cette relation qui bloque on retrouve, en fait, on reproduit un schéma de... un schéma limitant comment dire... non... alors, sans engagement, non engageant pour nous, qui nous replace en fait, dans notre oeuvre, qui nous replace dans ce qu'on connaît déjà, mais qui ne nous permet pas du tout, en fait, et qu'on accepte ou qu'on recherche ou dont on... parce que là, on se tourne autour, en fait. C'est comme si on retournait vers ce genre de schéma parce que, en fait, ça nous rassure. c'est-à-dire que ce genre de relation limitante ou... ou stérile, elle a ce côté rassurant pour nous parce que ça, on connaît et qu'elle ne nous pousse pas à aller vers de l'inconnu, en fait, vers ce qu'on a à saisir comme nouvelle opportunité, etc. Donc, en fait, on... C'est comme si on se nourrissait de ce blocage parce que, ben, c'est pas faute de griffes, on mange du merle, mais c'est un peu ça quand même, c'est-à-dire que on préfère retourner vers quelque chose qui ne fonctionne pas plutôt que de risquer de s'exposer à quelque chose de différent qu'on ne maîtrise pas et qui... ben, qui nous met dans l'insécurité, en fait, tout simplement. Alors qu'en fait, on a tout le potentiel. Donc, je pense qu'avec cette libération-là, ce travail de la lune, on conscientise tout ça et on va réaliser à quel point on est engagé sur des trucs qui ne fonctionnent pas et qui sont juste là parce que c'est une tradition, parce que c'est une habitude, parce que c'est... Voilà. En fait, parce que c'est rassurant, parce que dans la famille, on nous a appris ça. ou... Et en fait, ça permet en parallèle de nettoyer ce que je vous ai dit, ces mémoires de famille qui ont perpétué ce même schéma bloquant et qui... ben, qui a besoin d'être nettoyé tout simplement, en fait, qui n'est plus nécessaire, dont vous n'avez plus besoin sur votre parcours spirituel. Alors, vers quoi on va ? Je ne sais pas si j'ai déjà posé la question, peut-être bien. J'accélère un peu parce que ma vidéo va être trop longue. Oh ! Alors, vous voyez, il y a bien une histoire... Alors, évidemment, on me donne un homme parce que je suis une femme et que les guides s'identifient, m'identifient, enfin, disons qu'ils font passer au travers de moi. Donc, là, on nous parle de l'énergie masculine. Vous voyez, il y a bien un homme âgé là qui ressort. Alors, vers quoi on va ? On va vers notre Yang. J'ai envie de dire les hommes comme les femmes. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, à mon avis, on va vers notre Yang. C'est-à-dire, le Yang, c'est prendre le taureau par les cornes, c'est être dans l'action, c'est se retrousser les manches. Mais c'est aussi, accueillir le masculin sacré en nous. Et du coup, je pense qu'il y avait un blocage, en fait. Là. Il y avait un blocage de ce masculin. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait des relations qui ne fonctionnent pas avec des personnes plus âgées que nous, c'est possible, ou des relations qui ne fonctionnent pas et que ça fasse écho à ce que nos familles ont vécu, en fait. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose du Yang qu'on n'acceptait pas, en fait. Donc, je vois mal comment c'est possible quand nous, on n'a pas un yin et un yang parfaitement équilibrés, qu'on puisse accueillir le Yang. Enfin, si nous, déjà, on refoule notre propre Yang, je ne vois pas bien comment on peut accueillir de manière équilibrée le Yang de l'autre. Alors, ce qui peut se produire par contre, c'est que comme nous, on refoule notre Yang, eh bien, on va chercher des personnes qui sont très Yang et qui vont, au lieu de nous aider à développer notre équilibre, si on n'est pas dans un travail sur soi, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas équilibré, qu'on n'est pas dans un parcours spirituel, eh bien, on va trouver une personne qui va avoir beaucoup de Yang, ça peut être un homme ou une femme, c'est plus souvent des hommes, mais enfin, ça peut être une femme. Et, et du coup, notre Yang, il va être complètement atrophié en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de le développer puisqu'on l'a chez l'autre. Donc là, ça donne des relations fusionnelles qui finissent par des catastrophes en fait. Voilà, ça, ça loupe pas en fait. Donc voilà, donc je pense qu'on est en train aussi de, vous voyez, de refaire de la place à notre Yang et vraisemblablement, ça peut nous amener aussi à rééquilibrer nos relations et sortir de nos blocages émotionnels. Et ça veut aussi dire, comme je vous l'ai dit au départ, c'est qu'on attire aussi dans ce, ces changements-là, toutes ces cartes que je vous ai tirées avant, ce changement de peau, cette nouveauté qu'on met en place dans notre vie, on attire de nouvelles personnes qui nous voient, non pas comme on était avant, mais comme on est maintenant, sauf que nous, on se voit toujours avec nos trucs d'avant et donc on attire des hommes peut-être différents en fait, voilà, sauf que, elle n'est pas simple de, alors des hommes, je dis des hommes parce qu'on attire du Yang différent, je pense, voilà. Je peux vous raconter encore une anecdote, je me suis acheté l'année dernière une robe, une robe de plage, le tissu me plaisait à fond, donc j'ai dit, bon, je m'en fiche, je la prends, bon, elle ne coûtait pas cher, donc j'ai dit, bon, elle ne me vend pas, elle est trop grande, mais ce n'est pas grave, je vais la rétrécir. Comme c'était une robe d'été, je l'ai laissée tomber pour l'été, je ne l'ai pas faite, c'était à la fin de l'été, enfin bref. Et puis là, l'autre jour, je me dis, bon, je vais rétrécir ma robe, donc je rétrécis ma robe et je me dis, bon, ça va, elle est encore un peu large, mais c'est bien, c'est bien, c'est ce qu'il faut, etc. Et puis je la mets pour sortir et là, la robe, en fait, elle part dans tous les sens parce qu'elle est tellement large et elle est courte. Elle est courte et large, donc forcément, elle ne tient pas, les épaules ne tiennent pas, enfin, la robe, elle part dans tous les sens. Je me dis, mais ça ne va pas du tout, enfin, voilà, ça ne va pas du tout. Et donc, le lendemain, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de cette robe, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire parce qu'elle est vraiment trop grande et donc, je me retrouve devant la glace à essayer ma robe et je me dis, mais en fait, cette robe, elle m'irait très bien si elle était hyper moulante. Voilà. Sauf que moi, dans ma famille, on a des mémoires de surpoids, des choses comme ça, enfin, voilà. Et là, je suis plus grosse que jamais mais dans ma tête, c'est la première fois que je ne me sens pas grosse de ma vie, en fait. Et quand je pesais 55 kilos, je fais 1m65, donc voilà, même 52 kilos, j'ai fait 52 kilos, j'ai même fait moins, enfin bon. Eh bien, je me trouvais grosse. Voilà. Bon, là, je savais, j'ai fait 48 kilos et je me trouvais grosse, là, je savais que je n'allais pas bien. Mais à 52 kilos, je me trouvais normale et quand j'ai fait 55 kilos, je me trouvais grosse. Bon, alors maintenant, j'en fais beaucoup plus et je ne me trouve plus grosse. Mais il y a cette mémoire, en fait. Donc, j'ai rétréci ma robe mais je l'ai rétréci de ça parce qu'en fait, je suis tellement coincée par ces mémoires de famille au lieu de réussir à dire bon, on taille directement dans la robe, on en fait une robe moulante parce que c'est comme ça qu'elle va m'aller. Eh bien, non, je l'ai laissée encore avec beaucoup trop de tissus, encore toute maillée, mémoire et tout. J'ai dit non, mais ce n'est pas possible. Enfin, voilà, vous voyez, comme quoi on se limite. Bon, je ne sais pas si je vais réussir à en faire une belle robe moulante. Je n'en sais rien du tout. À force de la transformer, je ne suis pas sûre que ce soit bien élégant. Mais voilà, des fois, il ne suffit pas de rétrécir les côtés pour que ça aille. Mais bon, donc voilà, petite anecdote. Vous voyez, comme quoi, on est limité. C'est dur quoi. C'est vraiment dur. Il m'a fallu du temps pour me mettre devant la glace et me dire tu vas t'accepter avec cette robe moulante et tu vas la recouper. Et d'ailleurs, ce n'est pas encore fait. Vous voyez ? Et ça, c'est très difficile. Bon, alors, écoutez, je crois que pour le tarot, allez, je vais prendre trois cartes de tarot. Donc, j'ai acquis ce tarot avec l'aide des dons que vous m'avez fait les trois dernières personnes qui m'ont fait un don Paypal et que je remercie. Je réitère mon commentaire de l'autre jour, c'est-à-dire que là, je n'ai plus les noms en tête. Il y avait Sylvie, mais après, il y avait deux autres, trois autres personnes, il y avait quatre personnes. Je vous ai répondu sur Paypal, mais je n'ai pas de notif si vous me répondez. Je ne suis pas sûre que vous, vous ayez une réponse du remerciement et comme je n'ai pas votre adresse mail, en fait, je ne sais pas comment vous remercier. Donc, on y va. On va juste prendre trois cartes. J'ai peut-être un jeu à l'envers. « Seven of Cups », « Nine of Swords », « Five of Pentacles ». Très bien. Très bien. Très bien. le set de coupe nous dit qu'on a été dans la confusion, dans l'illusion, dans la... On s'est menti à soi-même, en fait. On n'a pas vu clair avec un set de coupe. On n'a pas du tout vu clair sur ce qui nous angoissait, sur... On a eu peur, en fait, de... On a eu peur de manquer. On a eu peur de manquer et je pense que le voile... Alors, ça nous a plongés dans l'angoisse, en fait. Et ça continue à nous plonger dans l'angoisse. Alors, vous voyez, typiquement, quand je vous parle d'histoire de poids ou de surpoids, il est évident que le surpoids, il vient de la peur du manque. C'est-à-dire que... Pourquoi est-ce que on stocke... Les gens stocke pendant la guerre, enfin, les guerres ou même pendant le Covid. 200 kilos de sucre à la maison, enfin, j'exagère. Les supermarchés se vident parce que les gens ont peur de manquer, en fait. Parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils n'y voient pas clair. Alors, je ne vous dis pas qu'en temps de guerre, on ne manque jamais. Mais, il y a cette... Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un comportement terrestre, humain, oui, terrestre surtout, de dire, bon, je vais manquer, donc, je stocke, je garde parce que je vais manquer. Et là, on nous amène, justement, on lève le voile sur ça. Donc, toutes nos énergies de manque, d'insécurité, elles sont là, derrière ce 5 de Pentacle. Et donc, on est en train de nous lever des angoisses et de nous amener à y voir beaucoup plus clair sur ce qui ne nous nourrit pas ou ce qu'on a tendance à vouloir... Alors, ce n'est pas un cadre de denier où on garde, mais à vouloir se nourrir de quelque chose qui finalement ne nous nourrit pas du tout. Alors, peut-être justement la relation avec des personnes qui ne nous nourrissent pas du tout, mais c'est aussi... C'est aussi moi avec ma robe où je vais mettre une robe qui va être trop, trop grande et j'ai l'air d'une patate dedans parce que la mémoire... Parce que moi, je me perçois comme étant trop ronde et que je ne peux pas porter une robe moulante et que ça, c'est une mémoire et que ça m'angoisse et que je me dis que ce n'est pas possible que je porte une robe moulante. Donc, je la fais trop large et finalement, je n'ai l'air de rien et ça ne m'a pas nourrie. Voilà. Donc après, vous adaptez à vos situations, à vos énergies, mais je suis sûre que vous vivez des choses pareilles où en fait, c'est le manque, c'est la blessure de rejet, les blessures d'abandon, tout ça, c'est un peu sous le même chapeau, en fait, sous le même couvert. Voilà. Voilà. Alors, on va simplement prendre une carte des anges en synthèse. Alors, vous allez poser une question et on va voir ce qu'on nous répond. Alors, je pense à ma question. J'ai des intestins qui gargouillent à fond. D'ailleurs, ça interpelle Kiki. Il ne fait pas possible. Donc, je pense qu'on évacue des choses là. Il y a peut-être même, alors, pour certains d'entre vous, des mémoires de faim, en fait. La faim, le manque sur le corps, en fait. la faim avec un F-A-I-M. Alors, ça y est, on est parti. Rétablissement. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une guérison, un rééquilibre. Je sens que ça n'est pas, c'est pas un changement qui se fait réellement en nous. Le changement, il est dans la perception qu'on a de nous-mêmes, en fait. C'est ça, le rétablissement. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout sûre que dans la matière, il y a des gros changements. Par contre, on va percevoir les choses complètement différemment. C'est-à-dire que typiquement, toujours avec mon histoire de robe ou de je suis grosse ou dans ma famille, on a des problèmes de poids ou ce que je sais, eh bien, je ne suis pas sûre de perdre du poids du tout, en fait. Je ne vais pas forcément perdre du poids. Par contre, je vais guérir cette mémoire qui me fait penser que je ne peux pas réaliser ci ou ça et vous, voilà, vous pareil, en fait. Je ne peux pas porter ci ou ça parce que, voilà. Donc, c'est une guérison, en fait. Voilà. Eh bien, tout un programme, cette nouvelle lune. Voilà, j'espère que, je vois Kiki, t'es très en paix, donc c'est bien tout ça. J'espère que ce tirage vous apportera les réponses dont vous aviez besoin et vous remettra en confiance pour avancer sereinement. Il est évident que ces transformations sont inconfortables et qu'il n'est pas question de vous mettre la pression ou de vous jeter la pierre sur une éventuelle incapacité à aller de l'avant ou à, voilà. Pas du tout, en fait. Chacun avance à son rythme en fonction de ce qu'il a à vivre, de ce qui a été programmé pour votre âme, de ce que vous savez, ce que votre âme a choisi de vivre et, ben, la notion du temps, on ne peut pas se comparer les uns aux autres là-dessus parce que on n'a pas fait les mêmes choix d'incarnation, on n'a pas, voilà, même s'il y a des choses communes, il n'y a pas de, il y a des grandes règles qui sont communes mais il n'y a pas une façon de faire qui va faire que vous allez avancer trois fois plus vite que les autres ou pas, enfin, donc, je pense que la seule chose qui nous fait avancer c'est l'acceptation de ce qu'on nous donne, le non-refus de ce qu'on nous fait vivre en fait et à partir du moment où vous êtes dans le refus de ce que la vie vous envoie, ben, en fait, là, ça n'avance pas, là, ça bloque pour tout le monde. Voilà, je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui l'encouragent, je pense, c'est important pour ma chaîne, merci beaucoup, une belle nouvelle lune à vous tous et à tout bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada